Bon les gars Coaching diam C'est parti Ok on va commencer par bah déjà Coucou Youtube J'espère que ça va bien se passer Donc Maximus je n'aurai aucune retenue Si tu fais de la merde Y'aura aucune gentillesse en fait si tu veux Voilà Go Go reset must be developed Video Youtube là bah je sais pas Après vidéo Youtube je suis pas trop un bon acteur Donc on va juste streamer normalement On va pas faire genre Vidéo Youtube Go écrire un texte C'est ce que je veux Ok Irisma Vous êtes pas trop désensibles les deux là Non mais ça va ça se trouve vous allez bien jouer Je fais quand la game ou à quelle heure Bah Noam quand on aura le temps Pas encore ça dépend Ok Bon Maximus t'as combien d'heures de jeu T'as commencé quand Tu joues sur quelle plateforme Je veux ces trois infos On m'a fait des erreurs T'as qu'à t'es beaucoup d'open raté Oh non Oh non Les gars j'ai assez gratuit Me faites pas souffrir 200 heures de jeu pour Maximus Ok Et du coup Tu dois jouer à peu près depuis 6 mois je dirais J'ai pas de conneries Qu'est-ce que tu ne me penses en mesure Je ne sais plus Diam, 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 Diam Benjamin et tu joues avec quelle manette aussi c'est super important j'ai bien de savoir si tu joues mal qu'elle et souris ou avec une avec une suite si tu joues sur une tweet à savoir si tu joues sur une suite j'arrête tout de suite le coaching c'est bon switch maître de xbox ok alors juste un petit détail pour commencer tes touches on vous tu peux tu peux personnaliser touche comme tu le veux mais un truc très important c'est que des touches tombeau s'ils soient pas sur b je sais pas si tombeau c'est sur b mais le plus tôt t'arrêtera de prendre cette mauvaise habitude de booster avec b le plus tôt tu deviendras meilleur pourquoi parce que du coup ton pouce tu dois le faire tu vois tu dois faire que ton pouce droit sert que à sauter en fait parce que des fois tu vas devoir sauter et booster en même temps et du coup si ton pouce droit doit appuyer sur aller en même temps c'est toujours un peu bancal tu vois et je pense que tout le monde ici va te conseiller de faire la même chose aurait peut-être déjà les bonnes touches coûte je mets une combinaison de touche dans le chat tu lis un peu et tu me dis que ce qui change par rapport à et sur rb très bien très bien comment une autre chose bien ça accueille ça accueille des vacanciers au max est ce que c'est l'écran ou et minox soit t'a pas de palais en fait si tu veux les gars de lui donner pas cet exemple non non mais les écoutes pas les écoutes pas c'est cher parce que c'est les mieux classés qui disent ça tu disons que ça va diminuer la probabilité que tu te rates ok en fait ton rb sinon ils servent à rien nox sur rb il a autre chose il a un tonneau je pense et c'est pour ça que vu qu'il freestyle beaucoup il a besoin d'avoir un doigt sur son tonneau mais toi qui est en en diam c'est très bien de l'avoir sur rb tombeau ce repos jusqu'à quand malinot j'ai pas de droit bon à savoir qu'il faut quand même que tu es au droit au tonneau gauche sur le bouton x ok parce que pour faire un hal flip alors je vais juste fait un peu en jeu libre b pour sauter un pour boost non vous avez vu ce qu'il a créé nom non mais les sur switch x est mon changement de caméra voilà honte franchement t'es tous nom c'est trop tu sais faire ça ou pas très important est-ce que tu sais faire ça tu fais comment alors du coup parce que là il faut appuyer sur un tonneau directionnelle quand une fois que tu as fait ça il ya un tonneau directionnelle à appuyer enfin aussi cancel moi j'ai tonneau sur r1 r2 ah je trouve pas ça très opti un quoi sur r1 r2 non mais les gars arrêtez ouais mais même c'est pas très opti l1 r1 l1 c'est ça oui parce que r1 r2 on allait se fâcher pas malinot moi je le fais que tonneau aérien quand tu fais un flip les gars comment comment on fait un flip avec tonneau aérien les gars attendez les gars non mais les gars c'est ultra cancer de faire ça là les gars c'est pas possible mais oui nox j'ai tonneau libre sur lb oui mais moi aussi c'est bien mais quand tu as le flip correctement ça veut dire tu fais ça en fait ça c'est pas un flip ça c'est un parce que c'est ça franchement c'est pas ouf tout le chat est d'accord ça me rassure là en fait si tu veux tonneau gauche et droit j'utilise pas tonneau évidemment pourra faire un flip évidemment regarde regarde tu vois la manette là le bouton x j'ai tonneau gauche en fait tu fais ça tu cancels du coup pour arriver genre sur le toit de ta voiture ok tu fais bas et là tu mets sur le haut pour annuler ok et au moment où tu es en train d'être d'atterrir sur le dos tu appuies juste un peu sur x et ça fait l'espèce de demi vrille qui fait que tu appuies sur le tarif sur les quatre roues quoi en fait aussi tonneau je fais aussi le flip avec tonneau libre mais c'est chiant pourquoi pics tu te mets pas un tonneau à directionnelle sur x pour le changement de caméra vous pouvez le mettre sur y qu'un ça dérange pas je vois là les gars faites attention voilà le fils qui sont forcément plus bancal que les miens c'est sûr en plus je vois mal quand on pouvait booster en même temps si en plus vous êtes en train de faire tu vois c'est c'est un piège à con en fait vos touches c'est vraiment c'est un bizarre en bizarre voilà ça va et pour tout ce qui est pour ce qui est fast aériel c'est bon pour toi ça ça se paie je pense que c'est bon un diamant mais je demande quand même une balle comme ça qui passe au dessus de toi il faut savoir aller très vite très haut sur place ok que kebab bah oublie pas en fait faut je sais juste qu'il faut pencher ta caisse et ensuite tu boost et tu sautes en même temps tu vois sur l'overlay à la manette tu penches la caisse vers l'eau et tu fais dans le même temps en fait mais faut vraiment lâcher le joystick il n'y a pas besoin de le reste à laisser appuyer trop tôt en fait trop longtemps il faut vraiment savoir le faire sinon tu vas tout le temps kebab en fait on peut faire un coup quoi youtube comment avec un tir directionnel mais non j'ai le réflexe de faire ça bah pique franchement c'est ça me dégoûte ça me dégoûte le prend pas malin mais ça n'a envie de vomir ok ok on est à le kick off les gars je l'ai déjà fait un milliard de fois le truc de kick off attendons un problème avec les vides pourquoi il se passerait et au midway soit bien le coloris de passer une bonne journée pourquoi il ya ah bah oui parce qu'il faut en envoyer dix mini chez et oui j'ai enlevé parce que sinon vous me spammer de 1 en fait puis ça fait de ring de ring de ring tu vois mais merci pour les cinq bits 1 ok bon le kick off ok déjà ça me plaît bon tu es un peu trop près la vérité était un tout petit peu trop près tu devrais genre t'atterris un tout petit peu trop près du coup youtube ça fonctionne c'est bien ça marche c'est à dire ce que ce que je fais marche un tout petit peu trop près mais ça va déjà l'important c'est que tu utilises pas de boost parce qu'il ya des gens qui mettent un petit coup de boue ça sert à rien je crame juste pour rien ok elle est là faut que tu ailles bon là en fait si tu veux le problème ah ok riz mal en train de bac là tu sais pas si le bleu va la choper on il a ce leur plus bouss là il ya un bug affichage mais il est en train de ce leur plus ok à partir de loi tu dois déjà qu'on attend le rebond parce que l'anglais fermé je comprends moi là c'est une erreur mais qu'un là en fait si tu veux c'est une erreur mais qu'à parce que tu t'anticipes pas assez que la balle en rebondissant sur le mur elle va elle va aller plus vers la droite tu vois là tu sautes comme si elle allait rouler le long du mur donc ça c'est une erreur de lecture en fait sûr il faut arriver un peu plus à droite bon ça ça paraît logique mais voilà c'est trop à l'extérieur je vois un truc sur discord mec dans le clip ok nox c'est bien tu as bien bossé oui mais open non clairement c'est pas mais tu t'es précipité un petit peu et du coup ta trajectoire n'était pas bonne pour forcer la balle tu vois l'important c'est surtout à cette distance du but en fait l'important c'est surtout de se mettre en opposition tu vois genre là l'idéal ça va être de sauter un peu plus comme ça et du coup lui même si clear tu vas pouvoir la contrer tu vois il était tellement près du but qu'une fois sur deux ça va faire but en fait ce côté tellement près c'est parce que l'angle est trop une scène ouais je comprends je comprends ok ça vous va ça te va attention là l'important c'est juste d'être en opposition à qui en plus tu sais rien t'as 60 debout sans voir ce que tu fais ça va la route à ça va ok ok bon attend qu'est-ce qui s'est passé là ok là la route à bon alors je chipote tu vas me dire je chipote mais je pense que en fait il faut juste que tu retards un peu plus vers l'extérieur un peu plus comme ça ok parce que là en fait irisma si tu veux il te voit près de la balle il sait pas que si tu vas tourner sur la balle ou bac en défense voulu donner un signal très clair en fait il faut que il faut que le signal soit un peu plus clair donc c'est pour ça que tu rentres tu reta là il n'y a pas que le signal en fait c'est à dire que là s'il décoche une frappe directe et que irisma est lobé et que tu es en dessous tu vas beaucoup de mal à dégager parce que la caméra elle va être comme ça ok alors que si tu vas au bac poste tu as ce que je veux dire tu vas pouvoir alors sauter là et puis la sortir par le coin donc c'est important de vraiment prendre large et tu vois dis toi juste que quand tu arrives ici et que tu dois bac en défense passe pile au milieu passe pas proche de là où je sais pas quoi tu vois tu vas juste foutre la merde tu passes là tu regardes ce qui fait irisma et puis s'il ya un challenge tu turn sinon tu vas au bac poste et ensuite tu turn ok c'est bon ok ok nox à toutes ok là ça va c'est potable là faut y aller un ici son boss bien ça c'est pas trop mal comme touche là tu continues en fait là tu continues tu montres à irisma que tu y vas pas mal pas mal pas mal pas mal ok l'exemple doit term et tient pas du coup tu vas par contre j'ai ma grosse erreur là il rizement il faut que tu te dise là il ya un gars derrière moi mon maître enfin mon maître et derrière moi il faut qu'il faut que j'y aille qu'en fait on voit t'as jamais sur la balle non comment ça oui bah midway en gros c'est ça tu veux tu quand tu rote à défensif tu passes pas juste à côté de la balle quoi logique c'est ce que j'essaye d'expliquer ouais yo teo tu vas bien petit coaching diamant là là ça va t'attenté la fois que tu laisses irisma irisma est trop passif 1 il est battu trop passif je sais pas ce qui s'est passé là dans la bam il faut que tu rush cash et tu fais un turn à gauche il faut y aller il est au goal prend l'info en fait c'est là c'est la prise d'info qui pêche tu aurais dû voir que le bleu deuxième bleu il est au goal et que l'autre est en train de se leur plus beau ce milieu du terrain il pourra pas dégager cette balle il faut que tu agresses là théo le boss il va me demander si je veux bien jouer avec lui là normalement ok et tu vas du coup vous marchez sur les pieds parce que tu le vois pas arriver en fait tu le vois pas arriver irisma il se dit oh bah vu que j'ai commencé à y aller je continue tu vois alors que là il devrait voir que tu es en train de sauter que tu le vois pas tu dois le voir que maximus il doit pas tu vas pas te jeter là c'était à toi d'y aller mais t'es pas allé donc en fait stop à maximus ne pouvait pas te voir là vous l'avez bien vu simus à aucun moment il t'a vu là en plus tu vois il voit un peu dans l'axe il voit que tu montres pas et se dit bon bah j'y vais je veux pas jouer avec toi aujourd'hui oh non théo pourquoi tu veux pas jouer avec moi après on en vogue donc c'est vrai qu'il me dit j'y vais où il y va bah justement là faut en fait et c'est pour ça que j'essaie de jouer le plus possible sans le vocal parce que au moins du coup tu sais tu as tu apprends un agent faire avec les infos que tu as en jeu comme c'était un solo q ok ok là le kick off en vrai il est pas mal les gars juger pas c'est du diam et je trouve que pour du diam il est pas mal le kick off sur il t'a compris où fallait taper dans la balle tu vois et arrive en plus de face nickel le kick off là par contre il faut pas que tu ailles ok la raison elle est simple tu vas me dire tu vas me dire les gars quelle est la proba pour que tu arrives avant lui sur le boost c'est assez obvious mais juste réfléchis quand tu joues tu vois il ya zéro pour cent de chance que tu arrives avant lui sur le boost sans le boost et luci lui albou s'étape à le boost qui est la proie pour que tu prennes le ballon je voulais prendre la pastille il y en a plein des pastilles et il ya plein de pastilles mieux placé que ça il est en train de te mettre hors jeu tu as zéro de boost et tu vas dans le camp adverse sans possibilité d'avoir un gros et là c'est toujours zéro en fait ok donc là t'es hyper mal placé et là c'est sûr qu'il va dégager dans l'autre sens il résume à il a pris son beau smith normal toi donc là fallait faire quoi en fait à l'engagement quand vous faites le kick off en fait si tu veux soit la balle elle arrive juste à côté genre dans la direction vous êtes en train de tomber genre si elle tombe l'âge devant toi tu continues à la jouer mais si elle tombe sur ne serait-ce que sur un côté ça dépend si elle tombe sur un côté mais que t'arrives dans la vitesse et que tu vois que tu peux être avant lui il a tu continues du coup tomber devant au centre mais dans ces situations là il faut aller le plus vite possible d'air isma pour que lui utilise son boost pour agresser la balle c'est ok là il faut juste que tu tournes je vais juste regarder en gros l'idéal c'est tourné à gauche là je pense et d'ailleurs je pensais tourner à gauche tu arrives sur cette pastille au moment où tu arrives sur cette pastille tu regardes vers où il dégage il dégage vers la droite bah tu prends tu prends le gros boost et iris mal challenge et puis tu es là en gc on va dire tu vas devoir prendre les pastilles pour pas prendre trop de retard et pas de faire à haute suite après et s'il fait ce qu'il va faire c'est à dire monter sur le mur est arrivé de ce côté dans ce cas là tu tournes vers la droite au moment arrive sur le boost et puis tu vas le challenge et iris mal au milieu du terrain ok merci naël pour le feu très gentil bonjour crie naël stp et je m'abonne non ça n'arrive pas un tintin bon c'est chaud toi bienvenue bienvenue quand même je peux pas créer des 40 d'hommes arrive sur le serait une petite crié les gars pas déconner non plus ok a été bien placé bon tu vas tu vas tu vas apprendre là tu vas apprendre avec le temps au clément charton tu vas bien clément incroyable et je te fais un don mais fait d'abord le don ensuite on avise putain mille ans après il arrive sur mon live incroyable dites bienvenue à charton les gars tu viens de perdre un sub il ya moyen est ce que vous criez mais si en fait si j'ouvre la porte à ça les gars j'ai passé mais là il va créer en fait donc ça va pas ça va pas se passer ok là ça va ta rota assez vite je trouve pas mal pas mal ça va ça va tu as bien défendu le but quand même malgré ta ta rota approximative à la c'est la balle qui fait chier et là les gars c'est la c'est basse là les gars c'est la balle qui fait chier tu es en train de bac et elle arrive pile dans la trajectoire dans laquelle tu bac du coup tu sais pas dans quelques temps quels sens tourner pour perdre le moins de temps possible c'est un pète maximus oh merci merci pour le sap charton à t'as même pas mis de petits messages dommage j'ai le gtts c'est dommage merci pour le sap charton t'as un boss gg gg charton et la thème emmerdée parce que c'est soit tu ferais un état tant qu'elle se tombe dessus soit tu fais ce qu'il faut vraiment faire est ce qu'il faut vraiment faire là en fait il faut le voir c'est que vu que irisma il est en attaque tu vois tu le vois un peu c'est derrière l'overlay ouais vous le voyez quand même et qu'il n'est pas encore bac si vous voulez vous allez avoir en fait le truc c'est qu'ils viennent lancer sur la balle en fait c'est le seul problème est en train de freiner pour l'apprendre donc tu vas te faire au speed c'est certain et ça se voit déjà maintenant en fait ce qu'il faut faire là c'est tu dis ciao même si la balle te tombe dessus c'est ciao tu l'auras pas donc tu re jusqu'à un coin pour avoir son boss et tu te place là ok c'est pas la bonne rota en plus puisque tu vas être dos au ballon probablement après si elle rebondit sur le mur tu peux quand même sauter mais c'est mieux que d'aller chercher le boost de l'autre côté quand même en fait là si tu veux bon j'avoue que la situation est dégueulasse mais il faut percuter assez vite en fait d'hésite entre faire ça et faire ça du coup tu fais ça au ralenti ça ressemble à rien de spécial ok cool et en fait ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu dises ciao le ballon salut et je vais chercher le boost là et tant pis on attend la prochaine touche en fait parce que là ça va forcément être moyen comme touche soit ça te va maximus c'est important là en fait le problème c'est que tu perds toute la vitesse et c'est important dans quatre clics d'avoir de la vitesse quand tu joues les balles merci merci malino merci ça me touche ça fait de l'heure du coach pardon pardon tu vois globalement vous allez marquer là mais attend vous avez pas marqué là dessus tu vois là voilà et la terre à l'arrêt en fait là ils ont un open incroyable là il aurait dû marquer les fois dix attendez pas bu là ils sont loin je vois ils commencent à faire des gauches droites là vous voyez quand ça faire des gauches droites de panique là non non c'est pas vrai gros tu avais fait le plus dur tu vas où la rizma vous voyez c'est la scène où il ya la route qui part complètement à l'opposé allez bon bah ok donc pourquoi vous êtes diamants bas et rizma je crois que tu as une un bon élément de réponse ici ok yes ça c'est une belle touche quand même mais les mains il est parti en défense leur paix son meilleur boost un seul problème et du coup y'a plus rien bien joué c'est pas assez bien joué c'est bien joué booster trop et perte de contrôle ouais en vrai vous êtes pas obligé de booster quand il ya un open à aller doucement au moins si vous faillez votre touche vous pouvez revenir et c'est tiré quand même le fair play avant tout bah oui c'est nous mais non mais en fait on n'a pas capté il partait pour faire un selling il partait sur le faire un c'est l'un les gars et oui par contre tu fais quoi là ok bon ça va mais prend des passes c'est ok non non mais c'est faux c'est faux écoute regarde je montre un truc très simple il va taper la balle ok 1 12 24 bon imaginons qu'il tape la balle du coup peut tourner 36 48 60 72 84 96 100 en 12 124 136 je continue non ok pas 12 là là en fait tu as essayé de chercher le gros booster qui n'avait pas donc le prêtre que tu prends un truc tu vas dire c'est merde bon il faut du booster pour jouer la prochaine il ya du boost la gauche attend les raisons à rater ça en plus avait le temps et avec 43 debout c'est incroyable non 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 enlève ce skin vitality enlève ce skin vitality tout de suite en fait si tu veux putain mais t'as pas honte t'as pas honte non franchement c'est trop c'est trop d'habitude sur mode 1 il rate un open la cc c'est pas rater les open la c'est tu as déjà joué aux quatre lignes dans ta vie ou pas c'est nous la roue livre normal qu'est ce que tu veux qu'ils disent il n'y a rien à dire là regarde il prend une debout si repart en défense c'est tout à l'attentant de le cut maximus maximus on a dit quoi dès que tu joues une balle tu dois passer à ton maître c'est aussi validé si tu dois aller derrière iris mal en plus c'est en train de prendre du boost pour faire sa prochaine intervention il faut que t'aider à lui le bac poste sa gauche ok c'est la gauche je sais que t'as zéro mais si tu avais pris une trajectoire un peu plus à gauche il y avait des pastilles et là il ya encore une pastille ça peut te faire tu vois 12 c'est mieux que 0 au lieu de couper la ou de couper comme un sagouin sans blague heureusement qu'ils parlent pas je l'aurais mal pris je suis à deux doigts de lui mettre un théo sur la fin du coaching oh là là bon ça va il est bien sorti dessus et c'est cool open vous rendez compte ce qu'il vous faut les gars vous avez vu ce qu'il vous faut pour vous marquer un but lia et incroyable balle sur la ligne balle sur la ligne pas défenseur ok c'est bon let's go ii aïe aïe qui est le truc ça que j'ai plus de coaching randier men bon un petit sip optimism un petit à petit type ce que je donne à tous les diam là bas elle monte là sauf que tu sais pas encore si elle va être décollé du mur ou pas à savoir si elle est décollée du mur ça va être très compliqué de faire ça et de faire un truc potable c'est facile pour moi qui est gc mais c'est très compliqué pour toi ok pourquoi parce que tu dois calculer la hauteur la distance vers la gauche la distance avec le mur la vitesse de la balle ta vitesse il ya plein de trucs à prendre en compte un petit conseil est vraiment vraiment fait le ça c'est de retenir un truc retient ça tu vois ce que celle là tu la rate en fait tu es hors jeu et les mails tout seul et en train de bac qui vient d'engager c'est la fin normalement mais bon ils ont mis les adversaires ok un truc très très important c'est ça ok pourquoi tu fais ça c'est simple ici il ya personne ok tu n'as pas de challenge à jouer c'est une balle à jouer qu'est ce que tu fais moi sur elle pour après en fait ou être inquiète tu m'envoyais l'invite épique d'aller faire tu prends là en fait tu prends un alors première chose tu prends un meilleur angle d'attaque par rapport vallon c'est à dire que tu dois venir en mettant la balle entre le but et toi en montant directement sur le mur la balle est par entre le but et toi donc pour faire un tir c'est plus compliqué en général ce que tu vas tenter là c'est plus quand tu veux mettre une grosse balle infield pour éloigner le danger ou pour change mais si tu veux tirer là t'as le temps de tirer tu recules un peu tout en regardant de la vitesse tu freines pas mais tu fais ça 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 et en fait c'est bien parce que c'est marrant parce qu'une fois que tu seras ici sur le mur tu seras à la bonne hauteur tu seras à la hauteur du ballon donc tu auras plus à t'occuper de la hauteur plus la caméra elle sera montée d'une celle d'une telle façon que tu vas pouvoir voir assez facilement à quelle distance avait du mur est ce qu'elle est décollé ou pas ce qui est plus difficilement jugeable quand tu fais une trajectoire très rapide comme ceci ok donc tu vas d'abord prendre un peu de recul tu prends la hauteur et ensuite tu auras juste à avancer faire un gauche droite pour ajuster et 1 à ok donc c'est beaucoup plus simple que tout calcul en même temps et tenter une dinguerie comme ça ok c'est bon mais c'est plus long pas c'est pas plus long enfin c'est plus long mais tu te fais pas attaquer donc tu peux prendre le temps voilà simplement nox tu es encore là nox tu es encore là ou pas 730 730 ça s'est arrêté à 730 on tombe ici ok vraiment fait ça parce que regarde la nature et rizement heureusement c'est une frappe par terre parce qu'il n'a pas de bousses normalement s'il a un peu de bousses quand même il n'a pas trop de choc ok ok bien 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 là tu es bien placé ok mais la fois le centre ok bien ok shadow et change tu sautes là et rizement j'entends ton moteur là soit bon pour attendre là tu passes derrière pas vers lui tu passes trop derrière le tu fais trop tarot à vers l'extérieur tu fais trop tarot à côté ballon pour la faire vraiment au milieu parce que la tafail bump ok pareil il faut pas venir jusqu'à ce bout cela pour prendre des pastilles et se retourner pourquoi parce que il rizement il est en possession du ballon là ok il c'est un adversaire qui va taper la balle ok je suis d'accord avec toi sauf que là c'est il regarde il rizement il ya il ya il ya une clear touch là c'est sûr qu'il va l'avoir donc là en fait tu vas même pas jusqu'au bout ce qui est au bout tu vois tu as même pas jusqu'au bout ce qui est au bout genre tu tournes direct là sur les pastilles qui sont là 24 si tu as qui rizement il va direct par là bas et que tu as le temps de faire ça tu le fais sinon tu vas au centre avec 36 ou 48 ok important pourquoi parce que là tu vas être beaucoup trop loin du jeu hop ok je te fais le truc de rasmel tor la distance par rapport au ballon là c'est bon bien comprendre ça ok tu as vu la distance avec elle t'est pas probablement tel au buteur là il faut être à peu près au milieu de terrain il faut pas être là ou être là j'aurais pas du dash ouais aux fans de dalle ah ouais t'aimes tu m'aimes bien il m'aime bien je pense que j'ai du potentiel la s'open erreur méca bon après je t'en veux pas c'est un tir le everyone attend il y en a qui a encore l'achat everyone là t'arrête tout de suite avec les rions ne se plaît arrêter il ya que moi qui m'aider everyone les gars je vais changer les droits pour que vous puissiez plus le faire mais ne t'est pas des everyone dans le discord c'est important que quand vous spamez les gens ils vont désactiver les notifs en fait tu vois donc ça sert à rien le everyone il sert plus à rien tu vois donc stop faites pas ça il ya que moi qui m'aider everyone et free des mots c'est une backpass attend deux secondes je t'ai concentré dans mon âme à rage ok ah oui ah oui solide t'es backpass eu yohan il est bizarre les gars pas mal la backpass et ça ça joue le beau jeu ça joue ça joue le dynamis bon je sais pas un dessin il va me faire des mots au discord j'ai l'impression ça continue ok pas mal ok change bien open iris ma tu en fait tu vas ou la regarde là où fait trop souvent cette erreur vous faites vraiment trop souvent cette erreur je sais que tu rigoles quand vous avez zéro de boost arrêtez de faire ça arrêtez d'aller en défense chercher sans en fait regarde non mais je vais le refaire c'est pas grave c'est pas grave 12 24 36 48 60 72 84 genre il ya 100 de boost là en fait il ya 100 de boost ok et t'as pas besoin de 60 boost pour faire une action les gars vous avez besoin de 32 boost pour faire une action pour finir une balle pour finir un beau centre vous êtes dans de 32 boost pas plus même si en l'air vous n'allez pas jusqu'au bac boost c'est en train de faire en plus tu passes entre toutes les passes si hop et là tu te dis ah bah merde j'avais un beau centre bon bah c'est con et là tu te retrouves en devait en fait mon maximum ça va il bat comme un démon mais voilà et voilà tu te fais passer normal normal à l'arrêt en devait un moi je peux pas être modiscord net mon petit cher la vraie valeur dans mon coeur c'est d'être présent à tes côtés mondial ou nez à par contre il veut sans vip 1 à contre libre sans vie pour le fort le vip ok ok ça me va moi t'as plus de boost ouais il faut change quand même hormis ce que je te conseille petit conseil de dalle le challenger le challenger fou quand ça ça arrive tu fais un à regarde tu fais genre 1 à tu vois genre tu restes appuyé sur à et tu restes en apesanteur et au moment où il va taper dans la balle là tu fais un délai tu vois tu fais ton deuxième flic vers le côté où tu penses que ça va partir au lieu de faire les deux en même temps genre tu fais le premier à plus tôt comme ça tu vas un peu lui faire peur et au moins le deuxième tu vois tu partira de plus haut parce que ça ça va forcément être une frappe probablement que ce serait une frappe qui va pas être un rat de terre donc il faut que tu prennes un peu de hauteur donc tout en roulant tu fais ton premier à ça va t'emmener genre ici tu vois en termes de distance par rapport au ballon tu seras un peu en l'air quand même et là tu vas pouvoir tenter un flic gauche droite ou un deuxième à pour essayer de couvrir un maximum de de surface ok au lieu d'avancer machin je passe ça sur la prise d'impôts après c'est sur la prise d'infos faut regarder ce que le mec va faire c'est compliqué non mais je dis pas que c'est facile c'est juste un petit conseil tu vois c'est de faire ton premier assez tôt ça va le faire bad et au moins tu auras un peu plus de hauteur quand tu feras le deuxième oui oui non mais clairement j'ai pas que c'était facile attention ok pas mal en train de chercher le boost et de monter ok pas mal non de la merde là en fait ce qu'il faut que tu fasses c'est que soit tu joues la balle en centre ok tu l'as pas tu prends le boost tu passes les rizma ok il a besoin que tu te casse parce que là du coup ben il peut pas monter tu vois bien que s'il était monté il aurait assez facilement pu jouer cette balle ok tu viens de le gêner quand même pas mal coucou tarkaïa tu vas bien mais tu étais sur le live de tu étais sur les f2 de falca ce matin si j'ai pas de conneries petite arcaya quel plaisir le bleu clair comme ça c'est assez unique j'aime bien ok là tu l'as juste gêné il a perdu le temps il est à l'arrêt du coup bah vu qu'il a l'arrêt fait une touche de merde logique ok tu vois que tu as pris le goût c'est bien tu as fait ce qu'il fallait faire tu as joué ton premier ballon italy t'a passé tu es au moins revenu avec leur centre bourse donc ils pourront pas relancer correctement mais bac par contre après tu laisses ton maître prendre la balle toujours laissé celui qui est tu vois celui qui a le ballon entre lui et le but est allé faire de la merde j'aime ça de gaspo ah oui c'était toi qu'il avait ça gaspo yo basic ça bien vous allez bien les gars petit tournoi à 20 heures avec zeno et nox ça devrait bien jouer normalement pas que je choque là on coach des diamants donc c'est vraiment c'est vraiment l'enfer les gars c'est vraiment l'enfer mais bon maxime s'il mérite le temps qu'il passe sur mon live est par contre il ya un moment où il faut arrêter de faire ça là c'est pareil hop t'es passé tu passes derrière les ma stop arrête de chase ce ballon peu importe ce qui va se passer avec ce ballon là tu vois ça va être ça va être moins bien que ce que le bleu va faire ça va être moins bien que se replacer en défense tu as de nouveau irisement un v2 là en fait ont pas vraiment parce que l'autre est lent je pense vous allez prendre un but quand même non irisement pareil tu dois passer au deuxième poteau tu dois pas jouer dix fois cette balle ne tapez jamais une balle vers votre but vous connaissez l'essence de rota je pense que oui ah tu es vraiment diamante arcaya je connais pas vous reconnaissez au sens de rota ou pas parce qu'il ya lise mal à bien de faire une très 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 grosse erreur irisement il a il allait à contre rota juste pour prendre le centre boost ok donc juste un petit truc et rizma cité encore sur le live on fait pas ça quand on revient en défense on fait exactement ça je te fait la trajectoire exact ok voir ça donc ça ça va être 48 ou 36 ça suffit pour dégager 48 ou 36 ok les 100 que tu as là non seulement ça tu vois la balle elle va elle va faire ça en fait puis le bleu il va être juste au dessus là donc tu vas pas pouvoir dégager la caméra va être dégueulasse tu vas rouler vers ton but et même si tu la touche ici probablement que ton mate il va arriver comme ça pour la dégager et que tu vas faire un centre en fait où tu vas même tomate c'est pour ça qu'on retache jamais dans ce sens et c'est pour ça que ce boost là c'est un bait dans la plupart du temps quand tu reviens en défense il faut revenir par l'intérieur quitte à avoir moins de bousses vraiment fait cet effort je sais que j'ai déjà dit à rizma quand il était plus bas et l'eau mais franchement les gars c'est appliqué le vraiment c'est pas je vous le dis vous en foutez tu vois si vous le faites pas mais vous allez continuer à prendre ce genre de but en fait tout simplement donc voilà et puis je verrai que c'est plus agréable en fait genre il ya même moyen que si tu avais fait ça tu aurais pu prendre les centres boost ici je suis pas sûr je pense pas mais si tu avais fait ça à fond ça aurait été mieux que juste faire ça à deux à l'heure et voilà tu n'avais pas dégagé ok tu aurais peut-être même passé parce qu'il se serait comme ici je n'y vais pas je sais pas mais en tout cas tu as fait la pire truc donc si tu progressais faux stop 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 voilà 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 je sais pas boire non mais attends en plus il a 80 vous avez vu ou pas faut aller au goal là faut passer par le but et rizma là tu te donnes un truc de ouf putain mais les mecs qui va chercher le boost à 85 comme ça m'énerve il bat ses réflexes tu lui faut la poubelle stop c'est à part boire pas à merde mais du coup je décède vous allez faire quoi sans moi et l'ature alors tu as fait une erreur ok n'en fait pas une deuxième en bon pan maxi reste sur le mur à tant qu'il intervienne il est revenu depuis longtemps ah non mais je vais repasser sur le but maximus parce que ça fait trop mal de coacher rizma merci tarkaïa pour le seul magnifique n'hésitez pas à mettre des petits mots quand vous savez un gel tts c'est tout ça peut être marrant un petit mot d'amour je sais pas qui vous fait plaisir donc pourquoi vous avez pris ce but et rizma va rendre le ballon là tu vas challenge en dernier défenseur bon c'est pas de chance en vrai mais à oh et l'eau il faut de toute façon faire ça parce que sinon les mecs ils te crucifient au but en fait donc il ya deux teams shadow le fake challenge était bien aussi tu vois genre là tu fais genre tu vas dessus et par contre il faut aller vite quand tu le fais et tu fonces tu fais ça 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 et tu peux faire une save toute façon de boost parce que la shadow ça va lui faire faire de la merde à 100% en diamant tu fais semblant d'y aller tu fais qu'en fait tout simplement il met les modes de falca ce bâtard j'étais en game tu as fait ton accès non ah non conix ouais c'est noeud et nox conix il faut il faut que tu te manifeste un peu plus tôt limite dans la journée tu m'envoies un message parce que là je commence à voir du monde sur mes lives donc je prends les premiers qui me disent moi tu vois ouais exactement cette personne il a bien changé non mais clairement maxime il a fait un beau challenge mais en gros s'il citait si tu avais fait challenge et que là tu serais là en train de prendre le boost bah ça aurait été une touch de merde ça il aurait fait la même chose si tu avais fait challenge tu vois il était tellement sûr qu'il aurait fait une vieille touche dégueulasse à la terre et aurait pu faire la sortie en fait moi c'est ce que j'aurais fait donc voilà ou alors j'aurais fait un challenge incroyable c'est pas encore bon j'arrive pas à jouer avec lui je suis mis tu vas nous booster ouais tu vas nous booster en tournoi là le but c'est qu'on soit ssl tournoi et qu'on prenne au moins un titre ssl avant la fin de saison je sais je suis naïf mais bon laissez-moi rêver les gars laissez-moi rêver c'est ok pour ça rizma par contre les moyens de cut aussi ça il a pas le niveau pour jouer à cello j'ai l'impression ouais il faut pas s'arrêter à foncer sur la balle nique sa mère au pire est fake rasme elle peut aussi un coaching c'est lequel le meilleur dit moi que c'est le mien dit moi que c'est le mien s retour à smelter les gars retour à smelter let's go après rasme le truc c'est qu'il a il a tellement de gens il peut même pas lire son chat en fait quand c'est un coaching parce qu'il ya plein de gens qui sont surtout n'importe quoi moi ça va tu vas un peu discuter faut pas attendre à ce que je suis le carré que je fasse des moules de malade mentaux non mais t'inquiète et non on est fort aussi en fait si tu venais gc2 donc ça va ok ouais rizma bien joué ça aurait jamais dû rentrer ça mon diam donc bien joué il n'y a pas de x en pseudo ouais clairement conix j'ai jamais dit xeno j'ai dit xeno c'est pas je regarde pas c'est live all batard j'aurais pas aimé si terrasme eltor il s'en bat les couilles je pense ok la ya buts ah c'est pour ça oui c'est pour ça qu'il a clé un an mais ouais j'ai bien joué maximus ça c'était une très belle mais tu as confondé avec qui conix mauvais tir en vrai ça va le tir parfait là ça aurait été de d'incliner tu vois le la caisse vers la droite avec le héros libre comme ça et au moment où tu arrives vraiment collé au ballon tu fais un site flic vers la gauche et du coup tu es sûr qu'elle va partir pas dans ce coin là elle va forcément partir dans le but ou sur la barre c'est ce qui m'arrive en général ok bon ça vous va les gars désolé rizma j'ai trouvé plus sur sur maximus on sera une game où vraiment tu joues à tourner l'eau et je me focuserai sur toi quand on a les points je peux pas vraiment si je commence à coach de mec en même temps dans la même game ça prend à peu près 1h30 donc c'est plus mon âge je crois si 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 attends je regarde ah non non effectivement oui bien vu bien vu toi ouais c'est juste le point d'impact que tu aurais pu un petit peu un peu plus ce tu as en r roll en est un peu plus énorme c'est bien si si c'est bien j'avais pas vu que tu avais fait un fast bien ok donc on va faire quoi pour que tu coach le game ben en gros j'en fais un temps en temps un par jour selon mon mood si je suis en forme 1 c'est gratuit j'ai gratuit pour l'instant c'est gratuit sauf si vous me demandez que vous êtes 25 je vais vous demander dix balles tu vois le premier est gratuit c'est pas genre je vais vous cocher toutes les deux semaines sinon j'ai pas fini donc ouais tu m'envoies une gamme tard carrière et puis je peux regarder ça à l'occasion faut faire quoi pour que tu veux ok non mais tkts maximus pas de problème mais ça n'est aussi ok bon il est à peu près alors maximus je peux te dire c'est que fais attention les pastilles c'est important il ya un peu trop de balle chez dans les coins adverses à si tu dois retenir un truc c'est le signal que tu dois tomber c'est souvent ça en diamant tu retape quand tu reta tu passes vraiment derrière ton mail tu passes pas à côté du ballon parce qu'il faut pas oublier que le maître c'était à côté du ballon il te voit bac il sait pas si tu vas te rendre dessus ou pas donc vraiment soit plus clair dans tes rota sinon franchement et rota et c'est pas trop inversé